Bonjour, c'est Noémie Brémont. Le livre que j'ai choisi s'appelle Bonjour Tristesse. Dans ce livre de Françoise Sagan, prénommée Cécile, elle nous décrit son autobiographie d'elle à l'âge de 17 ans, pendant ses vacances en 1954. Elle part accompagnée de son père Raymond, 44 ans, connu pour sa réputation de grand séducteur, ainsi que sa compagne pour le moment, Elsa de Mimontaine. Bien arrivée sur une plage paisible, où l'eau inspire à la détente, Raymond va annoncer à sa fille et sa conjointe l'arrivée de Anne, une femme de tête, mais aussi meilleure amie de sa mère décédée, au plus grand désespoir de Cécile. Elle va rencontrer un jeune homme de 25 ans, Cyril, dont elle va tomber amoureuse. Il sera son amour de vacances. Ils vont filer le parfait amour. Ensuite, elle fera la connaissance de la mère de Cyril, une veuve âgée et souriante. Après plusieurs jours, son père va se rapprocher d'Anne et la demander en mariage à la plus grande tristesse d'Elsa, qui finira par quitter la villa. Anne trouve que Cécile est trop dans les amourettes. Elle va donc l'enfermer dans sa chambre et l'interdire de voir Cyril. Cécile n'est pas d'accord et fera tout pour qu'Anne quitte son père et que Raymond se remette avec Elsa. Enfermée dans sa chambre, elle va réfléchir à un plan. Après qu'Anne soit venue lui ouvrir la porte, quelques heures plus tard, elle parlera de son plan à Elsa qui était venue rechercher ses affaires. Il était simple pour faire culpabiliser Anne. Cyril et Elsa devaient faire semblant de filer le grand amour. Ce qui va marcher. Raymond sera jaloux. Lors d'une soirée dansante, tout va basculer pour Cécile. Alors que le plan marchait à la perfection, Raymond embrasse Elsa. Anne va les surprendre de tous les deux. Anne, furieuse et désemparée, monte dans sa voiture pour partir. Cécile va voir dans les yeux d'Anne une chose qui va tout lui faire regretter. Alors que Cécile tente de retenir Anne, celle-ci posera sa main sur son visage, en lui glissant quelques mots doux avant de partir définitivement. Suite à cela, Anne va prendre une route dangereuse où elle y laissera la vie. En apprenant la nouvelle, Cécile se rendra compte qu'Anne avait raison, non seulement elle n'aimait pas Cyril, mais qu'elle avait négligé ses études. Cécile s'en voudra toute sa vie. Rentrée à Paris, une nouvelle vie commence pour elle et son père. Elle rencontrera le cousin d'une de ses amies qui deviendra son nouvel petit-amie. En pensant à Anne, elle se posera toujours la même question. Est-ce que son père aurait été heureux avec Anne ? J'aime ce livre car on se rend compte que les enfants ne doivent pas intervenir dans la vie amoureuse de leurs parents. Cela peut avoir de lourdes conséquences. Françoise Sagan en tire une leçon et culpabilisera toute sa vie pour la mort d'Anne. Je conseille à mes camarades cette histoire. Ce livre, car cette histoire racontée est touchante, mais lue, elle est passionnante. Mon passage préféré est celui-ci. Nous savions tous les deux qu'il était indispensable qu'Anne ne revint. Pour ma part, je ne pourrais pas supporter longtemps le souvenir du visage bouleversé qu'elle m'avait montré avant de partir, ni l'idée de son chagrin et de mes responsabilités. Maintenant, à vous de trouver votre passage préféré. Sous-titrage Société Radio-Canada